Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un opium découverte. On va s'intéresser à Darkest Dungeon, sorti ce 19 janvier 2016 sur PC. Une version en PS4 et PS Vita devrait voir le jour au printemps. Quand on entre sur le jeu, on ne comprend pas grand chose, c'est pourquoi je vais tenter de vous faire un petit topo du jeu, qui est loin d'être facile à comprendre tant les subtilités et la richesse du gameplay ne sera pas destiné aux novices du genre. Le genre, déjà, c'est pas simple, il s'agit d'un Dungeon Crawler, c'est-à-dire en gros un RPG stratégique au tour par tour, roguelike avec quelques éléments de gestion. Mais commençons par le début, le jeu a été développé par Red Hook Studios suite à un Early Access sur Steam et une campagne Kickstarter qui aura récolté tout de même près de 300 000 dollars. Le pitch du jeu, c'est de former une équipe et de partir à l'aventure en explorant des donjons, afin de récupérer des artefacts, du matériel et de l'argent pour upgrader nos héros, nos pouvoirs, mais aussi des bâtiments d'un petit village tout triste et tout lugubre. Premier point fort du jeu dès qu'on arrive dessus et que l'on effectue notre première quête en guise de tutoriel, donc assez facile à faire, mais ce ne sera pas le cas par la suite. Ce qui frappe, c'est l'ambiance glauque et sombre, mise en scène par une voix off grave et sérieuse, des décors gothiques et une direction artistique très travaillée, qui ne peut pas plaire à tout le monde, mais il faut bien reconnaître que ça vaut le coup d'œil pour la qualité du coup de crayon des graphistes. Darkest Dungeon, un titre on ne peut plus explicite, va se diviser en deux phases, l'exploration d'un donjon, puis la partie dans le petit village, entre upgrade des bâtiments, gestion des personnages et préparation pour constituer son équipe. Alors c'est pas logique, mais on va commencer par l'exploration d'un donjon, puisque c'est la première chose que vous ferez en arrivant sur le jeu. Notre équipe est composée de deux persos, on en aura quatre par la suite, et on se déplace de salle en salle grâce à la carte très sommaire graphiquement, mais peu importe, chaque donjon étant généré aléatoirement, c'est le côté roguelike du jeu. On déplace donc nos héros sur un plan 2D, très simple aussi, de gauche à droite en général, et un côté aléatoire toujours, va nous mettre en face de coffres, de tentes qui pourront nous apporter du loot, ou bien des pièges. On peut également se retrouver en face de monstres, sortant tout droit de l'univers Lovecraftien, entre monstres bizarroïdes, squelettes, démons ou autres créatures bien dégueulasses. Le combat est donc inévitable et tout va se passer au tour par tour, chaque perso a ses propres pouvoirs que l'on va pouvoir déclencher sur l'ennemi que l'on veut, avec plus ou moins d'efficacité, soit on a de la chance, soit de la malchance, c'est ce qui va rendre le jeu très rageant parfois, cette gestion du random que l'on ne maîtrise pas toujours, mais justement il va falloir apprendre à le maîtriser, c'est ce qui va rendre ce jeu très particulier et très addictif. Darkest Dungeon a un élément central lors des combats, c'est la gestion du stress, qui sera omniprésent et indispensable à bien gérer pour réussir. Il s'agit en fait d'une jauge qui monte et qui descend selon le degré de stress du perso. Pour caricaturer, on ouvre une porte, nos héros sont en stress, notre copain se fait taper, on stress, on stress, la lumière s'éteint, on stress, un de nos potes meurt sous nos yeux, on stress, si on est fatigué ou blessé, on stress, une porte qui claque, une mouche qui pète, on stress, bref, on stress tout le temps, et plus on stress, moins on sera efficace lors des combats. Chaque perso va en plus se contracter des tares, comme la paranoïa, la folie, des attaques cardiaques, le masochisme, la peur tout simplement, s'il n'arrive pas à gérer son stress, bref, on n'est pas au bout de nos surprises. A chaque fin de combat, on récupère un loot, de l'argent, des torches, de la nourriture, ou d'autres items qui vont nous servir dans le village, et ainsi de suite, on continue l'exploration jusqu'à un boss final, le but bien sûr étant d'avoir un maximum de stuff, en ayant perdu un minimum de héros. Malheureusement, c'est un roguelike, et une des caractéristiques, c'est que la mort est permanente. Ce ne sera pas vraiment le cas dans le Darkest Dungeon, on n'est pas dans le permanent, mais dans le quasi-permanent. Ne pas voir un héros mourir sera une tâche loin d'être facile, la difficulté est bien présente, c'est pour ça que le jeu n'est pas conseillé aux novices du RPG et du roguelike, il ne faut pas forcément jouer dans une optique de gagner, mais plutôt de savoir gérer ses défaites. La deuxième partie du jeu se déroule dans le petit village, tout à fait en raccord avec l'ambiance incroyable du jeu, très sombre, on a ainsi plusieurs bâtiments à disposition qu'on va pouvoir upgrader grâce au loot récupéré dans les donjons, quand nos héros meurent, ils vont direct au cimetière, et s'ils sont vivants, il va falloir leur faire baisser leur jauge de stress si on veut les utiliser pour une prochaine quête. Ainsi par exemple, l'auberge va nous proposer de parier, de boire ou d'aller voir les filles de joie pour nous déstresser, la chapelle elle va nous permettre de méditer, de prier ou de se flageller, et même chose avec le bâtiment, le sanitarium. L'upgrade de ces bâtiments rend la baisse de stress plus efficace, et on place ainsi nos héros dans les bâtiments, ils seront déstressés une fois la prochaine quête réussie, mais les places sont limitées, et ses actions sont payantes, le bâtiment de la forge permettra elle d'upgrader les armes et les armures, et d'autres bâtiments viennent compléter le village. Par ailleurs, une fois réparé le mental de nos héros, il faut repartir à l'aventure, et pour cela il va falloir former une équipe de 4 héros, on peut donc en recruter, on peut ainsi avoir une quinzaine de héros en stock, dont la plupart occuperont les espaces dans la taverne ou la chapelle par exemple, et on choisit 4 nouveaux héros pour notre nouvelle équipe, et là ça va se compliquer un petit peu. Chaque héros a des caractéristiques, des pouvoirs, du stuff, des statistiques, certains sont plus efficaces s'ils sont en tête du groupe, d'autres à l'arrière du groupe, on peut bien sûr les bouger lors des combats, mais on devra surtout faire attention à la complémentarité des 4 héros que l'on choisira. Une fois notre équipe constituée, il faut acheter quelques affaires pour nous aider lors de notre quête, il nous faut ainsi des torches pour éclairer les couloirs et les salles des donjons, sans lumière nos héros vont stresser, et on peut acheter aussi de la nourriture, des potions, des bandages, ou même des pelles, oui oui, des pelles, car lors des combats quand un ennemi meurt, son cadavre reste sur le terrain, et protège ses petits copains, du coup il faut soit attaquer le cadavre, soit le déblayer pour pouvoir attaquer les autres ennemis qui sont derrière le cadavre, alors on peut taper bien sûr par-dessus le cadavre, mais on sera moins efficace, et donc la pelle sert à dégager un petit peu ses cadavres. Bref, on achète du matos avec l'argent récolté lors des quêtes, et ne plus avoir d'argent vous mettra rapidement en difficulté, il faut bien choisir son matériel, ni trop ni pas assez, ça coûte cher, et quand on revient d'une quête, tout est perdu de toute façon, donc il faut en prendre le bon nombre, quand des donjons sont très longs à explorer, on peut par ailleurs faire un campement, enfin seulement si on a pris le matos pour le faire, sinon c'est mort. Voilà en gros comment se passe le jeu, je vous décris beaucoup le gameplay, mais c'est pour vous montrer toutes les caractéristiques du jeu, et sa complexité, qui n'est pas simple à appréhender, j'y ai joué 3 ou 4 heures, donc je pense être loin d'avoir encore saisi toutes les nuances, qui doivent être nombreuses par la suite, et en fonction de notre avancement dans le jeu. C'est donc un gameplay très riche, on doit prendre en compte une multitude de paramètres, pour arriver à dominer le stress de nos héros, et surtout dominer la chance, qui bien souvent reste assez frustrant, puisqu'on a le plus souvent de la malchance, le jeu n'est donc pas du tout facile à prendre en main, on va crever un nombre incalculable de fois, y compris sur le premier donjon que l'on fera, il faut bien lire les caractéristiques de chaque perso, pour le rendre le plus efficace possible lors des combats, mais ça reste quand même un gros point fort du jeu, y compris sa rejouabilité, car tous les donjons sont générés aléatoirement, et la variété des héros est une excellente chose. Alors comme je l'ai dit, l'ambiance se mise à fond sur le côté dark, hyper lugubre, une excellente réalisation et mise en scène, y compris lors des combats, les petites animations qui s'affichent à chaque action, c'est simple mais efficace, pas forcément fan des RPG, et encore moins des combats au tour par tour, j'avoue avoir apprécié le jeu, j'ai senti tout de même une certaine répétitivité parfois, mais sans doute parce que je n'ai pas été assez loin dans le jeu, ou que je n'ai pas saisi toutes les subtilités du soft. Darkest Dungeon se base donc sur les petits ajustements de notre façon de jouer, parfois très petits mais qui ont leur importance, ainsi que sur la persévérance, des mécaniques de jeu qui ne plairont sans doute pas à tout le monde, à cause donc de son gameplay exigeant, un très bon challenge pour les fans du genre, RPG, stratégie, gestion et roguelike, un petit mix de tout ça, qui font de Darkest Dungeon un jeu très sympathique. Voilà, j'espère vous avoir donné les bonnes pistes pour voir si le jeu peut vous convenir ou pas, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à partager votre expérience si vous avez essayé le jeu, ou si j'ai dit de grosses conneries de me corriger. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, à bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada